Duchesse d'York, comtesse d'Inverness, ainsi que baronne Killi-Lea, Sarah Margaret Ferguson célèbrent ses 64 ans ce dimanche 15 octobre 2023. A cette occasion, Closer revient sur son évolution physique depuis son mariage avec le prince Hnedrou en 1986. Né le 15 octobre 1959 du côté de Londres, Sarah Margaret Ferguson fête en ce dimanche 15 octobre 2023 son 64e anniversaire. Membre incontournable de la famille royale britannique, la Duchesse d'York est deuxième fille du major Ronald Ferguson et de sa première épouse, Suzanne Marie Wright. Elle est par conséquent l'une des descendantes du roi Charles II d'Angleterre. Pour l'anecdote, le père de Sarah Ferguson a été l'entraîneur de polo du prince Philippe, puis du prince Charles, au Gards Polo Club. Ayant été dans un premier temps la fiancée de Patrick McNally, un pilote automobile et homme d'affaires originaire de Suisse, la Duchesse d'York a finalement épousé le prince Hnedrou en 1986. Si esti justement peu de temps avant leur union au palais de Buckingham que le prince Hnedrou et Sarah Ferguson se sont vus octroyer les titres de duc et duchesse d'York par la reine Elisabeth II. Après être officiellement devenue la dixième duchesse d'York de l'Histoire, la fiancée du prince Hnedrou a épousé le fils d'Elisabeth II à l'abbaye de Westminster, devant plus de 500 millions de téléspectateurs. Il s'agissait à l'époque du quatorzième mariage princier à être célébré au sein de ce monument. Durant leur mariage, le prince Hnedrou et Sarah Ferguson ont donné naissance à deux enfants. La princesse Béatrice d'York a vu le jour le 8 août 1988, tandis que la princesse Eugénie d'York est née le 23 mars 1990. Sarah Ferguson, touchée par un cancer du sein, elle a subi une mastectomie simple au final, Sarah Ferguson et le prince Hnedrou se sont officiellement séparés en 1992, avant que leur divorce ne soit enfin finalisé quatre ans plus tard. Côté vie professionnelle, la duchesse d'York a connu un certain succès en matière de littérature. En fait, elle a publié des contes pour enfants. Sarah Ferguson est aussi l'auteur d'une autobiographie co-écrite avec Jeff Coplon en 1985. Son premier roman a quant à lui vu le jour en 2021. Récemment, le porte-parole de la duchesse d'York avait donné des nouvelles de son état de santé en juin 2023. Il avait notamment indiqué que Sarah Ferguson avait reçu un diagnostic précoce de cancer du sein, grâce à une mammographie de routine. Suite à cela, la duchesse d'York a subi une mastectomie simple. Ses médecins ont finalement révélé que son pronostic était bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada